Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, ici Pharaon, votre sbire du DriveCancel pour MaxMod.tv, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de faire un rapide point sur l'évolution de la version bêta de The King of Fighters XIII Steam Edition. Comme vous le savez, le jeu est actuellement en cours de bêta-test par SNK Playmore jusqu'au 6 septembre. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que le test bêta a été étendu de une à deux semaines. Donc, on a le droit à une semaine de rab, parce que la bêta, à la base, devait se terminer le 29, donc hier, 29 août. Et, finalement, on a le droit à du bonus. Ceux qui ont précommandé le jeu ont accès à la bêta, donc aux grosses nouveautés aussi. Ça me paraissait assez logique de leur donner accès à la bêta, c'est aujourd'hui fait. Entre-temps, il y a eu pas mal de mises à jour. Donc, sur YouTube, on s'était vu avec la version 4.1, qui apportait déjà pas mal de modifications. Entre-temps, il y a eu, donc, respectivement des versions 5. Alors, la version 5 a apporté du changement au niveau du netcode, qui a permis au jeu, vraiment, de devenir beaucoup plus intéressant en termes de jeux en ligne. Ça devient vraiment très intéressant, au point que le netcode de COV13 pourrait presque être considéré comme le meilleur netcode d'un jeu de baston à ce jour. Mais, selon certaines conditions, puisque, bien entendu, pour l'instant, le netcode n'est pas tout à fait stable pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que 5 a apporté continue de travailler dessus, avec, donc, d'autres versions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, cette version 5 qui était sortie au milieu de semaine dernière, au milieu de semaine dernière, au milieu de semaine tout court, même, puisque, entre-temps, nous avons eu une version 6 et une version 6.1. Celles-ci ont corrigé beaucoup de petites choses au niveau bug graphique, etc., et apporté un peu plus de sa stabilité. Et, aujourd'hui, donc, 30 août 2013, nous avons une version 7, qui est sortie, genre, même pas 3 heures après la version 6.1, qui a encore corrigé quelques soucis en offline, ainsi qu'en ligne. Notamment, le chute de framerate lors des parties en ligne. Donc, ça a permis, notamment, à certains joueurs qui avaient du mal à faire tourner le jeu sur les versions précédentes, d'avoir un jeu qui tourne quasiment à la perfection, désormais, depuis aujourd'hui. Voilà. Bah, écoutez, le but de cette vidéo, c'est essentiellement de vous montrer l'évolution du netcode, en fait, entre les versions 4, 4.1 et 7, puisque, comme je vous l'ai dit, depuis la version 5, toutes les versions qui suivent, là, au jour d'aujourd'hui, utilisent le netcode de la version 5. Et de voir un petit peu quels sont les... quels sont les ajustements qui ont été apportés par SNK Playmore sur ce netcode version 5 et ultérieure. Donc, je vais rechercher d'abord une partie pour essayer de jouer en tant qu'invité. Puis, je créerai une partie en tant qu'hôte. Pour pouvoir ensuite jouer en premier player. Vous avez dit que nous avons Forge des Jutes en ligne. si j'allais rentrer dans sa partie. Il y a encore quelques soucis au niveau de... Voilà, vous venez de le voir un instant. Encore quelques soucis dans la reconnaissance de certaines parties. Tout n'est pas encore au point. Mais ça avance tranquillement et surtout sûrement pour que le jeu soit prêt et corrigé dans les temps à partie. Je vous rappelle que le jeu est prévu donc pour une sortie le 13 septembre. La date ayant été confirmée tout récemment par SNK Playmore lui-même. Que vous pouvez le récupérer directement donc en allant sur l'URL au-dessus de la vidéo. Je vous laisse le temps de la recopier ou bien faire tout simplement une recherche sur Steam de King of Fighters XIII et vous le tournerez directement sur le jeu. Alors, vous voyez, je n'ai pas mis à jour mon truc puisqu'il y a eu trois mises à jour entre temps. Alors, apparemment, je ne peux pas rentrer dans la partie Force DC donc je vais en créer une. Mais il faut quand même, voilà, un niveau 3 et plus en termes de connexion parce que jouer en une et deux barres, ce n'est pas intéressant. Je vais dire que ça va forcément lager. Voilà, je crée la chambre. Alors, donc là, l'écran est exactement le même que celui que vous connaissez déjà sur le console. Vis à part que, bien entendu, les touches sont désormais affectées aux coups concernés. Petit point, petit pied, gros point, gros pied. au lieu de carré-croît triangle rond et autres A, B, X, Y des consoles. Donc, les raccourcis sont les mêmes, les options sont les mêmes, il n'y a rien qui a changé de ce point de vue-là. Alors, je vais aller en entraînement en appuyant sur petit pied pour patienter, le temps que quelqu'un veuille bien se présenter dans ma chambre pour faire quelques parties, les deux. On va s'entraîner à faire quelques combos. On va prendre Takuma. Par exemple, c'est quand on arrive. J'ai l'obligation dans le dojo. Voilà, donc le menu, pareil. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Ce n'est pas de changement. Si vous avez joué à la F13 console, vous retrouverez tout de suite vos marques avec cette version Steam. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas de changement. Pas de changement. Pas de changement. Mais ça, j'ai pas de changement. J'ai pas d'ignié ce qu'il est de la France. D'un coup de changement. J'ai pas d'ignié ce point de vue-là. Pas de changement. J'ai pas d'infinite. pas d'infinite. Ah, ça y est, c'est parti, quelqu'un a trouvé ma partie, donc on va pouvoir jouer. Alors, les icônes de connexion ne sont pas encore au fond non plus, vous voyez, elle a affiché une barre, alors que je pense que le joueur a au moins trois barres, parce que sinon il n'aurait pas pu rentrer dans ma partie. Donc ça aussi c'est en cours de correction par SNK, donc ce qui est bien avec la version en ligne c'est que vous pouvez enregistrer une équipe en fait à l'avance dans les options, ça vous évite d'avoir la sélectionner en fait, vous avez un menu qui apparaît et puis vous sélectionnez exactement votre équipe. Allez, on y va, donc Charibane, là je vous franche nos trois barres, pour ça ça se dépasse vraiment très bien, comme si vous étiez à la maison. Je pense que ça se dépasse très bien. On y va, donc Charibane, vous voyez, même en trois barres, je pense que le match est en trois barres, et aucun problème, vraiment aucun problème. C'est vraiment bluffant en fait, de voir quasiment la même sensation que si on jouait à la maison en ligne. Tu vois, je pense que c'est parti, je pense que le match est parti. Je pense que le match est parti, je pense que c'est parti. Ah zut, un double échec qui fait double cao. Au moins ce sera sur la vidéo. Un petit double cao, ça fait toujours plaisir. Allez, je vais tester un combo max mode. Ah bah non, je ne vais pas de match mode. J'ai raté mon coup. C'est ce que completamente nulle continue. Au moins, tu gagues un trio plus petit Rensenon. Je vais te demander a serein le sac. Attention Charmie, c'était un peu mort si leaves techniques deрушement. Je ne vous reste plus que l' naszej conditional. Dans le cas où 3 fois, il est à l'autre bout. Ça me soit dit que l'View moi t'allée. ça balance voilà donc c'est impeccable vraiment cette mise à jour là les ajour de la V5 et ultérieure a vraiment apporté beaucoup donc je disais que c'était 3 bar apparemment c'est même du 4 bar puisque mon adversaire a été affiché à 4 bar ce qui d'ailleurs montre ce qui d'ailleurs est carrément plausible puisque vous voyez il n'y a quasiment pas eu de loading ni entre les rounds ni entre les écrans donc euh le joueur que j'ai en face de moi doit avoir une bonne collection et un bon pc aussi pour le coup allez on est parti pour une deuxième partie désolé pour la redondance pas de ma force c'est parti c'est parti j'ai pas un peu c'est parti je sais pas c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Pas de soucis, franchement, on roule, ça roule, tout roule en canne-bar. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est vraiment comme si vous étiez chez vous. On va regarder ce qu'il a un peu brisé. On va regarder ce qu'il a un peu brisé. Allez, allez ! 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 Je vais changer un peu l'ordre, c'est pas vrai, je suis un menteur. Allez ! Vous voyez, les loadings sont très rapides, beaucoup plus rapides que la console et même que l'arcade. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti, c'est parti ! Il ne faut pas faire plus gros points, c'est pas possible. On peut jouer en réaction. J'ai tenté un petit saut là, j'ai pu mettre gros points de prix en réaction. Pour vous montrer qu'on peut jouer en réaction. Et en devenant un peu plus sérieux, on arrive à ses fins. Mais tout sort parfaitement. Impeccable. Franchement, impeccable. Il y a également un chat vocal entre deux parties. Quand vous revenez sur l'écran près ou pas près, vous pouvez discuter avec votre adversaire. En l'occurrence, pour éviter de le gêner, je ne parlerai pas pendant ces écrans-là. Je parlerai uniquement quand on peut jouer. Parce qu'il ne peut pas... Parce qu'il n'y a pas de voix quand on fait le match. Allez, gros points. Gros points. Gros points. Être하기, ce n'est pasısı écrou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501